Après une année 2023 exceptionnelle sur les marchés actions, le rallye se poursuit en ce début d'année 2024. Certains indices ont même atteint des niveaux historiques, à l'image du S&P 500 qui a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 5000 points. Dans ce contexte, est-il toujours opportun de rester positif sur les marchés actions ? C'est à cette question que je vous propose de répondre avec Laura Corrieras, gérante actions chez Indosuez Wealth Asset Management. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas. Alors Laura, commençons peut-être par l'environnement économique. On a beaucoup parlé d'un scénario de hard landing début 2023. C'était même la récession la plus attendue de tous les temps. Et finalement, ce scénario catastrophe n'est pas arrivé. En effet Nicolas, en 2023, nous sommes passés d'un risque de hard landing à une anticipation de soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur de l'économie. Finalement, c'est même un scénario de no landing, consistant en la poursuite de la croissance de l'économie, qui est désormais anticipée. Nous avons nous-mêmes revu nos perspectives de croissance américaine pour 2024 à 2,3% au-dessus du consensus. Les données économiques restent en effet globalement résilientes aux Etats-Unis, notamment grâce à la santé du consommateur qui demeure très solide et à des gains de productivité qui continuent de soutenir les sociétés. Dans le même temps, Nicolas, nous constatons une poursuite du mouvement de désinflation en cours, qui devrait converger doucement vers l'objectif cible de la fête des 2%, potentiellement d'ici la fin d'année. C'est un contexte que nous jugeons porteur pour les marchés actions. Effectivement, c'est ce contexte que le marché qualifie de Goldilocks, référence au compte boucle d'or, et qui caractérise un environnement économique juste au bon niveau, avec ni trop d'inflation et de croissance, ni trop peu, et dans lequel les banques centrales peuvent finalement baisser les taux. C'est bien ces réductions de taux que nous voyons s'initier à partir du deuxième trimestre, et de manière synchronisée. Nous anticipons 100 points de base de baisse pour la Fed et la BCE d'ici la fin de l'année. Cet environnement, qui permet à la fois aux entreprises de poursuivre une croissance modérée, tout en permettant aux banques centrales de réduire la pression financière, est traditionnellement plutôt porteur pour les marchés actions. On constate des performances moyennes autour de 9% pour le S&P 500 dans ce type de contexte. Donc finalement, cet environnement Goldilocks devrait garder les ours, donc les bears en anglais, encore loin des marchés pendant quelques temps. Alors à propos Laura, au-delà de cette tendance générale positive, quelles seront les thématiques qui vont porter le marché cette année ? Il est vrai Nicolas qu'en 2023, ce sont surtout les 7 fantastiques qui ont tiré la performance des marchés américains. Tendance qui devrait se poursuivre en raison de leur domination technologique et leur capacité d'investir dans leur programme de R&D. grâce à la quantité massive de cash qu'elles détiennent, leur permettant ainsi de préserver cette avance technologique. Notons aussi que leurs prévisions de bénéfices et de ventes pour 2024 sont deux fois plus importantes que pour le reste du marché. Cependant, nous pensons qu'il faudra être sélectifs cette année. Le secteur technologique reste donc attractif. Voit-on d'autres opportunités dans d'autres secteurs ? Oui, effectivement. Tout d'abord, d'autres acteurs clés de l'IA, en dehors des 7 fantastiques, feront partie des prochains leaders. Nous identifions également des opportunités sur d'autres thématiques au centre des grandes tendances structurelles, notamment l'accélération de la transition écologique qui devient un enjeu crucial sur le plan environnemental, économique et réglementaire. Enfin, dans une année où plus de la moitié de la population sera tapée aux urnes, les sujets de relocalisation, de défense et de cybersécurité seront sans nul doute au centre des préoccupations. Rappelons que la priorité des dépenses d'investissement pour les entreprises est de loin la sécurité informatique, avec 89% des directeurs des systèmes d'information qui prévoient d'augmenter les dépenses en 2024, suivi de l'IA et du cloud. Précisons enfin que les États-Unis restent notre zone de prédilection pour déceler ces futurs grands leaders technologiques. Et c'est toujours cette région que nous privilégions de ce point de vue pour 2024. Mais il existe aussi des alternatives intéressantes, notamment en Europe. En Europe, effectivement, ce sont plutôt les grandes valeurs de qualité qui s'illustrent, avec les acteurs du luxe, de la santé, de la consommation de base et même de la technologie. On les regroupe parfois sous l'acronyme GRANOLAS. Ce sont 11 valeurs, parmi lesquelles on retrouve Glaxo, ASML, Novo Nordisk, OSAP et qui sont en quelque sorte nos 7 fantastiques européens. Ces sociétés sont les premières capitalisations du marché européen et se distinguent par leur profil de qualité. Elles affichent une croissance des résultats supérieure à la moyenne, des marges élevées et du pricing power grâce à leur position dominante sur leur marché. C'est le cas, par exemple, de Novo Nordisk sur le segment de l'obésité ou du diabète. Bien sûr, le marché européen ne se limite pas à ces 11 valeurs et de nombreuses opportunités subsistent, notamment sur la partie value cyclique qui reste globalement sous-valorisée. Enfin, nous pensons que les petites et moyennes capitalisations pourraient regagner de l'intérêt au cours de l'année. Les décodes de valorisation ont atteint un record de plus de 20 ans en absolu et en relatif par rapport au large cap. Et la baisse des taux de financement lève la pression sur de nombreuses valeurs à forte intensité capitalistique. Pour ce segment néanmoins, nous pensons qu'il faudra déjà privilégier les États-Unis avant de revenir sur l'Europe. Laura, nous venons d'aborder l'Europe et les États-Unis. Quelles perspectives sur les autres marchés ? Sur les émergents, nous préconisons une approche holistique. L'Asie hors Chine semble bien positionnée pour 2024. Le niveau de valorisation est deux fois moins élevé qu'aux États-Unis, pour une croissance des bénéfices attendus presque deux fois plus élevée. Et le positionnement des investisseurs reste encore faible. Les leaders technologiques de Taïwan et de Corée du Sud, par exemple, sont essentiels à la chaîne logistique mondiale de l'IA. En Inde, l'émergence d'une classe moyenne et la population jeune de l'Acéane constituent des relais de croissance attrayants qui devraient stimuler la consommation domestique et le segment infrastructure. Nous conservons une exposition modérée sur la Chine. En effet, l'insuffisance de la demande intérieure et la persistance des tensions dans le secteur immobilier demeurent encore préoccupant. Vous l'avez compris, les opportunités ne manqueront pas de se présenter en 2024. Les marchés actions resteront soutenus par la baisse des toits des banques centrales et une croissance résiliente. Pour autant, la sélectivité est de mise car le pivot des banques centrales s'accompagne souvent de fortes rotations de style. Si nous restons positionnés sur notre socle qualité-croissance et sur les États-Unis en ce début d'année, les sources d'opportunités ne manqueront pas de se présenter. Il faut d'ores et déjà s'y préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...